Si je vous dis l'impuissance publique, les 30 piteuses et bien sûr la France qui tombe, on ne présente plus l'auteur de ses ouvrages, il est essayiste, avocat spécialiste de droit public, docteur en histoire, agrégé de sciences sociales et libéral convaincu, M. Nicolas Bavrez. Il y a quelques semaines, lorsque Nicolas Sarkozy a prononcé son discours à Toulon, on était toute une série de journalistes devant la télévision et on s'est demandé, on s'est pincé d'abord pour savoir si c'était vrai, on s'est demandé s'il n'était pas en train de plagier Marianne et si tout à coup on n'allait pas lui faire un procès en plagiat tellement il était virulent contre le capitalisme. D'où la question que je suis en train de poser à Pierre-Alain Muelle. Alors Nicolas Bavrez, même question. Est-ce qu'on peut encore moraliser le capitalisme ? Et quelque chose me dit qu'il y aura moins de pessimisme dans votre intervention ? D'abord, merci de donner la parole à la défense. Comme d'habitude, c'est la défense qui parle en dernier. Donc je vous remercie de l'ordre du propos. Moi, j'essaierai de vous démontrer qu'évidemment, il faut des régulations, mais que ça ne suffit pas et que le capitalisme ne peut pas vivre sans une morale et une éthique et que quand ils s'en éloignent, effectivement, on a des catastrophes. C'est finalement sur la gastronomie lyonnaise que Bernard Maris compte à juste titre pour le réconcilier, sinon avec le capitalisme, du moins avec la morale. Moi, je repartirais des maximes de la vieille sagesse lyonnaise et de la plaisante sagesse lyonnaise qui dit la chose suivante. « Entre les bêtes et les gens, il n'y a bien souvent que le baptême que fait la différence ». Et à suivre ce que j'ai entendu, entre les bêtes et les traders, même le baptême n'arrive plus à faire la différence. Et cependant, je pense qu'on peut essayer de montrer pourquoi, effectivement, il y a un lien fondamental entre capitalisme et morale. D'abord, revenons à la définition. Bernard Maris a expliqué que le capitalisme est un mode d'accumulation. Pour lui, c'est le mot qu'il caractérise. Je crois qu'il se trompe. Et que le maître mot du capitalisme, c'est le mot de production. Effectivement, le capitalisme, c'est le calcul rationnel appliqué à la production. Donc, la volonté de mettre en place les solutions les plus efficaces possibles pour produire. Et produire, non pas pour produire, mais pour distribuer des richesses, augmenter le bien-être et les revenus de la population. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait depuis qu'on a inventé le capitalisme au XVIIe siècle. Si vous regardez sur longue période, il est incontestable que, alors même que la population mondiale a beaucoup augmenté, et là, contrairement à ce que pensait Malthus, en moyenne, et même s'il y a des inégalités considérables, le niveau de vie a beaucoup progressé. Et d'ailleurs, dans les dernières années, on a vu des centaines de millions de gens qui sortaient de la pauvreté. Donc, ce système est effectivement fondé sur le profit, mais ce profit est la contrepartie d'une prise de risque et de l'innovation. On dit souvent, il y a le méchant marché, et puis il y a la bonne politique. Malheureusement, il n'y a pas de bonne politique. Et la politique, elle a un rôle majeur dans les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, si vous reprenez un peu la distance, il y a eu 89, la chute du mur, un vrai après-guerre, et personne ne s'est donné la peine d'essayer de construire des institutions pour ce monde. Les dirigeants des pays développés se sont précipités pour répartir ce qu'ils ont appelé les dividendes de la paix, et ensuite les dividendes de l'accélération de la croissance. Mais nous n'avons pas mis en place des institutions pour le monde de l'après-guerre froide et pour le monde de la mondialisation. En 2001, nous avons eu des facteurs d'alerte. Ce crack, Enron, qui posait déjà beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la comptabilité des banques, et on a répondu à ce premier choc par la constitution d'une super bulle sur le crédit. Donc la politique, elle est en cause, et y compris dans les social-démocraties, puisque peut-être que ces pays sont mieux gérés. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit très bien que leurs banques ont exactement les mêmes problèmes que toutes les banques du monde, et que les banques scandinaves, elles sont touchées parce que tout le monde est interconnecté et n'ont pas été beaucoup plus efficaces que les autres. Donc derrière ça, et pour clore cette première partie, vous voyez bien que c'est une fin de cycle. Une fin de cycle, d'ailleurs, un cycle historique très long qui a démarré au XVIe siècle, avec l'Occident, l'Europe, et puis ensuite son prologement, les États-Unis, qui ont eu le monopole de l'histoire du monde, et du capitalisme, d'ailleurs, qui est né à peu près à la même époque. Et puis le cycle économique de plus court terme, qui, lui, est né à la fin des années 70 avec Paul Volcker. Donc libéralisation, privatisation, désinflation, et ça, effectivement, on est à la fin de ce cycle-là. Les causes, dernière échelle de causes, les causes intellectuelles et morales. Et c'est vrai qu'elles existent. L'autorégulation des marchés est un mythe, et pour ma part, je l'ai dénoncée régulièrement, de même que j'ai insisté sur le fait que l'absence de mondialisation politique jouerait un jour ou l'autre, donnerait des résultats calamiteux. Deuxièmement, il est vrai, et c'est une vraie perversion du capitalisme, qu'on ne peut pas avoir des rémunérations qui sont déconnectées du risque et des performances, et nous l'avons eue. Et troisièmement, on a eu une dilution des risques et des responsabilités. Sur les risques, je ne reviens pas par ce qui a été excellemment dit par Pierre-Alain Mouet, mais derrière, j'insiste quand même sur le... Si vous voulez, autour du gouvernement d'entreprise, c'était déjà présent dans Enron, on a un capitalisme de procédure ou de comité. Mais les gens n'ont plus regardé la réalité de ce qui se passait, et notamment la réalité des contrôles. Il y a eu des problèmes majeurs d'opacité, et notamment à travers les agences de notation, et une régulation qui était une régulation par éclipse, ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y avait des secteurs régulés, contrairement à ce qu'on dit, les banques américaines sont fortement régulées, mais il y a tout autour, entre les agences de notation, les fonds d'investissement, et les banques d'investissement, les fonds, il y a eu toute une série d'acteurs qui, eux, n'étaient pas régulés, et c'est entre ce système régulé et non régulé que se sont créées les difficultés qu'on voit aujourd'hui. Je vais finir, je vous rassure, très vite, avec juste deux mots. Donc, pour finir, premièrement, le capitalisme ne va pas... Je suis désolé pour Bernard Maïs, mais le capitalisme ne va pas mourir. Mais il va muter, il va muter, et donc il va se transformer. Deuxièmement, vous voyez que le libéralisme, lui, le problème, c'est plutôt sa mise, entre parenthèses, qui a été faite, parce que le libéralisme, c'est pas du tout un économisme, c'est au contraire un système qui insiste sur les contre-pouvoirs, sur le fait qu'y compris l'économie s'inscrit dans un système où l'autonomie du politique et le primat du politique est reconnu, où on a des institutions, des règles, et où on a aussi une éthique, une éthique du citoyen, mais aussi une éthique des entrepreneurs. Et je finirai juste en vous disant que Malraux avait une belle phrase, il disait, on ne fait pas de la politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. Eh bien, le capitalisme, c'est la même chose. On ne fait pas de capitalisme avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. Merci beaucoup. Ce n'est pas le capitalisme qui a fait le bonheur de l'humanité. C'est effectivement des gens qui ont essayé d'adapter ce capitalisme brutal et qui ont créé le droit du travail, qui ont créé la sécurité sociale, qui ont créé des conditions, qui ont fait que la médecine a été gratuite, etc. Le capitalisme, il s'en fout pas mal que la médecine soit gratuite. Mais vraiment, ça ne l'intéresse pas. Au contraire, il a envie qu'elle soit privée. Il a envie que, effectivement, ce soit comme l'argent, que l'argent soit privée, que la médecine soit privée, que l'éducation soit privée, que tout soit privé. Donc, ce sont des contre-pouvoirs qui ont fait que cette espèce de bonheur relatif que nous connaissons dans les pays du Nord, qui fait qu'effectivement, mon espérance de vie s'est allongée par rapport à celle de mes grands-parents, c'est sûr. Mais malheureusement, ça ne s'est pas allongé entre 20 ans et 21 ans. Ça s'est allongé après 80 ans. C'est comme ça, mais j'aurais préféré que ça... C'est la vie. Bon. Cette espérance de vie, eh bien, nous sommes très heureux de pouvoir tous terminer avec Alzheimer, alors qu'avant, on ne connaissait pas Alzheimer. Ça a été la grande découverte du capitalisme.